Salut la classe, man. Salut la classe, je suis content que vous avez... Salut la classe, man. Je suis content de vous voir encore. Ah, man, j'ai dit man encore. Salut la classe, vous êtes toutes... Salut la classe, comment ça va? Salut la classe, comment ça va? Salut la classe, comment ça va? Comment ça va? Salut la classe, j'aime ta vie à Jésus, comme qu'il est mort dans la croix, quand il est ressuscité. Amen! Salut la classe! Amen! Ça fait un an qu'on fait l'école du dimanche sur YouTube. ça c'est fou j'aurais jamais cru j'aurais jamais cru même enseigner une seule fois à être enregistré de même j'ai jamais passé merci de prendre le temps d'écouter la Bible le temps de la parole merci d'avoir écouté ce qu'on a parlé avec Madame Blanche Phillips son témoignage incroyable de comment il est venu au Québec pour témoigner de Jésus à cause d'elle, son mari et plusieurs autres que Dieu a utilisé pour amener l'évangile ici maintenant on a un bâtisse qu'on peut se rejoindre à 25 personnes ça je suis full content ça me faisait tellement triste de voir qu'on était juste 10 personnes des fois j'ai hâte que les classes recommencent un jour et ça va recommencer c'est sûr que ça va recommencer une manie et ça va être bien plus fun de vous entendre demander des questions dire à Fred arrête de parler dire à n'importe qui qui est là ok il faut que tu écoutes ça va être tellement plus fun puis en plus on peut avoir de la bouffe puis des bonbons parce que ça fait longtemps alors aujourd'hui on va regarder une histoire que Jésus a dit c'est en Luc 16 19 à 31 donc tournez avec moi à Luc 16 19 à 31 puis on va le lire ensemble puis on va juste plonger direct dedans ok Luc 16 19 à 31 il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert de le serre et désirieux de se rassaisir des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères le pauvre mourut et il fut porté par les langues dans le sein d'Abraham le riche mourut aussi et il fut ensevelé dans le séjour des morts il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein il s'écria père Abraham aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme Abraham répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne et maintenant il est ici consolé et toi tu souffres d'ailleurs il y est entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de la vers nous ne puissent le faire le riche dit je te prie donc père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment Abraham répondit ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent et il dit non père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux ils se repentiront et Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait ça ça va être un histoire très intéressant on va la regarder puis comme on voit là c'est il y en a qui disent là je vais vous le dire direct ok c'est il y en a qui disent c'est un parabole il y en a qui disent que non je ne suis pas sûr alright j'ai demandé à du monde j'ai lu des commentaires puis c'est pas mal divisé mais c'est pas important parce que c'est qui que Jésus parle il parle à des pharisiens c'est qui des pharisiens les pharisiens c'est les super religieux dans le temps puis ils étaient très fiers d'eux-mêmes tu sais qu'eux ils accomplissent tout puis ils sont des réussis dans la vie ils sont des personnes très prestigieux puis le monde les respecte parce que clairement c'est quelqu'un de très riche respecté puis eux ils voyaient ça comme la bénédiction de Dieu comme si Dieu est content avec eux à cause qu'ils ont ces choses là ben on va regarder qu'est-ce que Jésus est en train de dire là fait que le premier verset il dit il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de finlaine et que chaque jour il menait joyeuse et brillante vie c'est que cet homme-là cet homme riche avait absolument tout ce qu'il avait besoin il y avait ses chandails Gucci il y avait ses beaux jeans il y avait tout ce qu'il avait besoin il mangeait du resto chaque jour il mangeait des bonnes viandes il mangeait des bonnes légumes il y avait un beau char j'en gère il n'y avait pas des chars dans la table mais peut-être il y avait des beaux chevals sûrement il y avait des beaux chevals ou des chameaux ou whatever que c'était il y avait ces choses-là puis il y avait le meilleur t'es riche puis il y avait la belle vie la vie que la plupart des personnes voudraient aspirer à avoir quelqu'un juste avoir tout ce que tu veux c'était quelqu'un de très mondain puis il y avait tout ce que la vie pouvait offrir il était très content dans le sens de sa vie il était content il y avait tout ce qu'il voulait verset 20-21 puis là Lazare est à la porte un pauvre un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert de douceur et désireux de se rassaisir des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères donc Lazare était pris de la porte cet homme-là cet homme riche qui avait sa belle grosse maison avec ses pleines chevaux puis tout ça puis souvent sûrement des servants puis tout ça lui mangeait de la bonne bouffe puis qu'est-ce qu'il faisait souvent c'est quand il n'y avait plus rien ou il ne voulait plus manger le reste de sa bouffe il donpe dans la fenêtre ou il pitche un peu loin de sa maison puis là qu'est-ce qu'il vient manger ça ? les chiens les chiens les animaux qui viennent manger ça puis une chose à savoir c'est que nous on voit des chiens comme des animaux de compagnons ok ? les animaux les chiens dans ce temps-là c'était vu plus comme c'est des chiens férals c'est des chiens qui se promènent dans la rue toutes sales toutes dégueu puis c'est pour ça que tu es fort on pourrait demander que tu es comme un chien que tu es un chien sale dans le sens que tu es dégueu tu es un rejet tu n'es pas civilisé toutes ces choses-là lui il se tenait avec ces animaux-là où il y avait des chiens autour de lui qui lichaient ses blessures qu'il y avait sur lui il y avait des ulcères puis je ne sais pas quelle sorte d'ulcère qu'il y avait mais c'est quelque chose qui faisait beaucoup de douleur puis les chiens ils lichaient parce qu'en attendant la bouffe il lichait lui puis peut-être ça lui faisait du bien peut-être pas je n'ai pas l'impression que ça lui faisait du bien si quelqu'un un chien licherait mes bobos j'ai déjà eu je ne sais pas comment appeler ça mais hives quand tu manges quelque chose si tu es allergique ton corps toute ta peau gonfle puis là ça avait full gratteux j'avais l'air full dégueu puis là c'était partout en dessous de mes bras puis tout ça puis sur mon cou puis ça grattait full je ne peux pas imaginer quelqu'un qui liche ça que ça me ferait du bien peut-être parce que si ça gratte mais les hussaires ont tendance à avoir du pu dedans puis c'est vraiment dégueulasse tu voyais cet homme pauvre là devant chier l'homme riche puis ne payait pas attention à lui c'était juste ok ouais les cerveaux venaient ils prenaient la bouffe puis ils tombaient dehors puis les chiens venaient puis tout ça puis lui il espérait juste de ramasser quelques miettes de bouffe pour se nourrir puis le pire c'est que il s'est probablement pas mis là tout seul quelqu'un a dû lui apporter peut-être un ami de lui ou peut-être sa famille quelqu'un l'a aidé se déplacer là parce qu'il ne pouvait pas le faire lui-même puis en espérant qu'il attend de la bouffe des petites miettes c'est pour ça que ça dit ça il espérait des miettes qui tombaient de la table du riche et pendant ce temps-là les chiens pouvaient le licher et tout ça c'est pas vraiment une belle vie pour Lazare là on continue en verset 22 le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham le riche mourut aussi et il fut enseveli ouais là genre c'est des anges qui virent le porter fait que j'imagine ça c'était dû être incroyable pour lui tu sais il meurt puis là il est plus en douleur qui fait des anges vient le chercher pour l'emmener au sein d'Abraham c'est un autre mot pour dire le paradis le ciel c'était reconnu d'être comme pour un juif être à côté d'Abraham ou converser ou être en train de parler avec Abraham c'était comme une grande bénédiction parce qu'il voyait Abraham comme le meilleur comme un des plus grandes personnes fait qu'il voulait être avec lui fait que là ça dit ils l'ont apporté au sein d'Abraham proche d'Abraham tu sais ça serait comme un honneur pour lui puis le riche mourut aussi puis ça dit on l'a juste enterré ok puis ouais il est enterré il est mort pas d'anges vieux ça dit pas qu'il y a des anges qui sont venus le chercher puis dans le verset 23 que ça devient intéressant fait que là les deux sont morts l'homme pauvre qui attendait à la porte il faisait juste manger des miettes il était dégueu les chiens le luchaient puis l'homme riche que lui mangeait toutes les bonnes choses la vie était belle great sûrement il ne voulait pas mourir lui ok puis il est mort les deux sont morts le verset 23 dans le séjour des morts il leva les yeux et tandis qu'il est en proie au tournant il vit de loin Abraham et Lazare séjour des morts fait que séjour des morts c'est un autre mot pour dire comme où est-ce que toutes les âmes vont qui ne sont pas répondants ok fait que le séjour des morts il est là l'homme riche c'est plus facile de dire il est en enfer ok il est en enfer il se réveille en tourment puis c'est ça qu'il réveille il est en train de brûler il y a du feu partout puis il remette de loin ok que Abraham est là mais pas juste ça Abraham est à côté de Lazare qu'est-ce qu'il fait là ok fait que là ça doit surprendre premièrement quand Jésus est en train de dire cette histoire-là aux apôtres ça doit les surprendre ok parce qu'ils ont toujours été enseignés que si t'es riche ok c'est parce que Dieu t'es en faveur avec Dieu t'es en bonne relation avec Dieu puis il t'a béni avec la richesse c'est toujours ça qu'ils ont compris ok que si t'es riche tout te va bien avec Dieu tout te va bien c'est pour ça Dieu t'a béni parce que t'es riche right sinon tu serais pas riche puis le pauvre lui ben Dieu il est pas content c'est défaveur ça dit-tu je sais pas défaveur il est défavorisé of course Dieu l'aime pas puis c'est pour ça qu'il fait des malédictions puis il est tout il est tout sale puis il vit dans la rue puis il a plein de bas il a plein de deux salles partout puis il peut même pas manger Dieu ne l'aime pas puis c'est pour ça que c'est comme ça right puis voir Abraham puis une chose s'est embarquée aussi ok de tenir compte c'est important c'est que c'est pas parce que t'es riche que c'est un signe de faveur avec Dieu ok puis ça veut pas dire aussi que si t'es riche tu t'en vas en enfer ça c'est pas vrai non plus il faut pas te dire ça non plus c'est pas vrai ok un raison on peut voir ça parce que Job était riche aussi Job était très riche aussi mais lui il aimait Dieu puis il faisait des choses pour Dieu puis il le montrait puis il était très dévoué puis il priait malgré que Job était très riche t'sais fait que ça veut pas dire que si t'es riche que que tu t'en vas en enfer quand tu meurs c'est juste ça que je veux faire je veux te dire mais c'était plutôt pour montrer que quand quand tu as beaucoup d'argent beaucoup de richesse dans ta vie c'est plutôt un test pour ta foi qu'est-ce que tu aimes plus l'argent ou Dieu puis comment tu vis avec tout cet argent va montrer ton coeur fait que si un jour vous tu finis par faire ton éducation je sais pas puis tu finis par avoir une bonne job puis tu fais beaucoup d'argent qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent ça monte parce que ton coeur si tu fais juste dépasser comme un malade comme l'homme riche ça monte ton coeur mais tu peux aussi être très riche puis être très généreux peut-être tu vas donner beaucoup d'argent aux pauvres peut-être tu vas aider l'église peut-être tu vas aider des missionnaires peut-être tu vas aider à publier des livres qui vont glorifier le corps de Christ qui vont encourager tous les croyants fait que ça dépend vraiment qu'est-ce que tu fais avec l'argent mais cet homme-là riche-là on voit qu'il s'en fout de Lazare parce qu'il voyait Lazare à côté de chez lui puis est-ce qu'il est sorti pour l'aider est-ce qu'il est sorti pour oh Lazare un homme qui est tout en douleur tu sais-tu quoi je vais lui apporter du linge parce qu'il est tout sale oh on va lui donner un bain oh je vais lui donner de la bouffe non il s'en est même pas tenu compte c'était juste à sa porte tu peux-tu imaginer chez toi chaque fois que tu reliens de l'école ok qu'il y a un homme pauvre devant chez toi devant ta maison puis tu fais juste l'ignorer hors de temps ça monterait ton coeur tu t'en fous il est là il peut même pas bouger puis il y a des beaux tu fais juste l'ignorer tu marches par le sol puis tu vas chez toi ben c'est quasiment ça qu'il faisait l'homme riche il payait même pas attention il avait de la bouffe en surplus c'est sûr il l'as-tu nourri non as-tu pris du temps pour parler à la maison non on continue cet homme riche s'en foutait puis là on va voir en verset 24 ce qui se passe il faut se rappeler de ça l'homme riche avait tout ce qu'il voulait dans cette vie puis Lazare c'était une vie misérable puis l'homme riche ignorait totalement Lazare verset 24 il s'écria père Abraham aie pitié de moi il envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue quand je souffre cruellement dans cette flamme il demande pitié pour ses douleurs il dit c'est pas en cas où tu penses que c'est comme un genre de repentance c'est pas vrai il n'y a pas de repentance c'est juste en douleur il ne veut plus être en douleur please puis en plus il ne parle même pas il ne demande même pas pardon à Lazare de l'avoir ignoré il n'y a pas de repentance il ne veut juste plus être en douleur puis là il n'adresse même pas Lazare il ne dit même pas ah Lazare répétit de moi maintenant que toi Abraham Abraham toi dis à Lazare de m'apporter de l'eau s'il te plaît il a quand même son idée qu'il est supérieur à cause que il était riche avant puis lui il était pauvre lui il n'est rien lui il était avec les chiens il fait qu'Abraham come on man t'es mon père envoie ton esclave ton serviteur me donner quelque chose s'il te plaît Abraham dis-le il ne dit même pas à Abraham il ne dit même pas à Lazare il ne dit rien à Lazare nothing ça je trouve ça intéressant rappelle-toi ça ok ou je vais le gâcher tout de suite il ne parle jamais à Lazare à travers toute l'histoire toute l'histoire il ne parle même pas à Lazare du tout il parle juste à Abraham en espérant qu'Abraham va faire quelque chose puis il ne demande même pas de pitié de Lazare est-ce que tu penses cet homme pauvre à demander pitié de l'homme riche sûrement je suis sûr qu'il tenait la main ouverte puis dans dans ces places-là c'était vraiment une honte d'être comme ça de mendien ok ce n'est pas comme nécessairement essayer d'entendre si tu as déjà été d'entendre ok eux ils avaient comme honte ils se cachaient ils n'ont s'il te plaît impitié de moi tu sais ils se mettent le plus bon possible et ils se feraient que tu ailles vraiment miséricorde pour que tu te sers mal qu'ils soient comme ça ok sûrement il a dû faire ça pendant que l'homme riche passe est-ce qu'il a eu pitié ça ne dit pas dans le texte que Jésus ne dit pas qu'il a eu pitié de lui il n'a pas même pas pardon à Lazare puis il ne l'a pas aidé par la quitte en vie il traite quand même comme s'il était inférieur malgré que l'homme riche qui est en enfer qui a comme une séparation puis là il y a le ciel puis il est en train de parler il se sent quand même supérieur à Lazare même si lui est en enfer intéressant on continue verset 25 oh une chose à remarquer quand je souffre cruellement dans cette flamme il y avait des feux parce que je n'avais pas lu mais il y a du feu où est-ce qu'il y a parce que c'est l'enfer à cause d'autres tu te demandes où est-ce que l'enfer on voit qu'on trouve qu'on dit qu'il y a du feu dans l'enfer bien ça c'est un texte qui dit il y a des flammes il y en a d'autres mais ça c'est honnête verset 25 Abraham répondit donc là Abraham répond à ce homme-là qui dit Abraham envoie Lazare pour me donner de l'eau là Abraham répond il dit je vais juste trouver la feuille ok il dit Abraham répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne maintenant il est ici consolé et toi tu souffres d'ailleurs il y a entre nous nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissiez le faire fait qu'il est en train de dire là là même si on voudrait venir t'aider on ne peut pas c'est impossible toi tu es pogné en enfer pis nous on est au ciel toi tu peux même pas venir vers nous pis nous on ne peut pas aller vers toi quel désespoir il peut même pas lui il a demandé un goutte d'eau tellement sec sa bouche tellement en douleur qu'il espérait une goutte d'eau rappelle-toi que Lazare lui voulait juste des miettes pis c'est juste parce qu'il pichait la poubelle qu'on a reçu à cause des chiens qui étaient à côté est-ce qu'il y a un petit lui non grave il n'est pas ça on ne peut pas impossible il n'y a aucun espoir pour l'homme riche on l'appelle l'homme riche parce qu'il n'y a pas de nom ça c'est une autre chose à tenir compte c'est que Lazare a un nom pis l'homme riche c'est juste l'homme riche tu penses-tu qu'il est riche en enfer maintenant non tu penses-tu que son argent l'a aidé je suis sûr que son corps est enterré dans une belle boîte avec du beau bois tu penses-tu que ça l'aide tu penses-tu s'il aurait mis tout son argent avec lui tout l'or l'argent pis cuit ou whatever qu'il y avait qu'il aurait pu la porter avec lui non il n'y a plus rien son homme l'homme riche n'est plus riche on le réfère comme l'homme riche parce qu'il n'y a pas de nom parce qu'on n'a pas besoin de se rappeler de lui c'est juste qu'il est connu comme l'homme riche verset 27-28 le riche dit tu vois le riche je te prie donc père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai 5 frères c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment il dit Abraham please ok je ne veux pas que ma famille vienne ici je ne veux pas qu'ils souffrent comme moi c'est gentil de sa part c'est gentil de sa part mais même des non-croyants prennent soin de leur famille la plupart des personnes vont aimer leur propre famille si ce n'est pas le cas il y a quelque chose de dérangé mais en général tu n'as pas besoin d'être un chrétien pour aimer ta propre famille ou ne pas vouloir que tes frères ou tes soeurs soient en douleur c'est ça qu'il disait ce n'était pas en répentance il n'est pas en train de je m'excuse d'avoir pas pris soin de l'homme pauvre je m'excuse d'avoir pas payé attention parce qu'à la fin l'homme riche il était juste du monde il faisait juste payé attention de toutes les choses du monde puis pas les choses au-delà pas les choses spirituelles pas les choses que Dieu aimerait qu'il prenne soi des pauvres qu'il aille miséricorde devant quelqu'un là ça vient de me venir en tête comme si nous on donne miséricorde Dieu nous donne miséricorde aussi mais il n'en a pas donné mais pourtant il en veut tout le monde veut de la miséricorde tout le monde veut de la grâce personne ne veut en donner mais on en veut tout le monde pour nous c'est ça qu'il voulait puis vu qu'il ne pouvait pas l'avoir pour lui ok va aider mes frères puis mes soeurs mes cinq frères puis qu'est-ce que tu penses qu'il dit en plus il dit envoie Lazare envoie Lazare leur dire pour moi envoie encore une fois il dit envoie lui là ok sûrement ils vont reconnaître que lui était mort à la porte ils l'ont déjà vu puis il n'est plus là puis ils vont croire parce que lui il revient des morts puis peut-être il va se repentir right non c'est pas le cas 27-28 quand c'est pour leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux puis là verset 29 Abraham répondit ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent fait qu'il dit qu'est-ce qu'il est en train de dire Abraham il dit ils ont les Écritures alors il n'y avait pas le Nouveau Testament il avait l'Ancien Testament il y avait tout ça il dit ben ils ont les prophètes pourquoi il dit là ils devraient écouter qu'est-ce que les prophètes disent qu'est-ce que la Bible dit dans le fond ils devraient être en train d'écouter la Bible puis là nous aussi on a la Bible nous on a plus le Nouveau Testament on a encore plus que qu'est-ce que lui avait lui on a le Nouveau Testament en plus on sait que Jésus est venu puis il est mort pour nous pour nos péchés puis je vais revenir à ça que sans ça si tu ne crois pas la Bible ben qu'est-ce que tu as tu sais des fois il y en a qui disent ah mais si je verrais Jésus si je le verrais Jésus je croirais ben lui tu es en train de dire non c'est pas vrai on va continuer verset 30 il lui dit non père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux il se repentira puis il dit si un mort revient à la vie sûrement ils vont se repentir il dit il va se repentir c'est ça qu'il est en train de dire en plus il dit il ose dire à Abraham ben non ils n'ont pas le temps pour lire la Bible mais ils vont croire quelqu'un qui revient les morts ils n'ont pas le temps ils sont comme moi ils sont comme moi ils ne vont pas prendre le temps de lire la Bible mais on voit quelqu'un on voit Lazare on va lui faire quelque chose pour moi pour sauver ma famille il pense juste à lui puis sa famille puis à lui à lui à lui c'est proche autour de lui dans le fond son petit noyau à lui il n'a pas pensé à autre personne verset 30 ouais quand je deviens de l'un il dit si il n'écoute pas les prophètes c'est pas assez bon si quelqu'un des morts là ils vont se repentir comment qu'on ne peut pas penser à Jésus quand il dit ça comment qu'on ne peut pas penser à Jésus quand il dit si quelqu'un revient des morts tout le monde va croire mais ma famille va croire c'est comme un comment on dit ça en français foreshadowing comme il est en train de comme d'être un indice de qu'est-ce qui va arriver dans le sens que Jésus va ressusciter il va mourir puis il va ressusciter est-ce que tout le monde a cru en Jésus quand il est mort puis ressuscité la réponse est non ils n'ont pas tout cru puis ils l'ont vu mais ils n'ont pas tout cru verset 31 et Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un même si quand même quelqu'un des morts ressusciterait il est en train de dire si quelqu'un ne croit pas la Bible ok ils ne vont pas plus croire quand ça apparaît devant eux ils ne vont pas plus croire parce qu'il dit si tu ne crois pas qu'est-ce que ça dit pourquoi tu crois quelque chose que tu vois devant toi tu ne crois même pas ça c'est ça la réponse de Abraham à l'homme riche la conclusion derrière ça c'est que il y avait une citation dans le commentaire je trouvais que c'était vraiment bon il disait c'est mieux de souplier pour du pain sur la terre que de souplier pour de l'eau en enfer je vais le redire parce que je trouvais que c'était bon mieux de souplier pour du pain sur la terre que de souplier pour de l'eau en enfer dans le sens que eux ils pensaient vraiment qu'à cause qu'ils sont riches c'est sûr qu'ils ont la faveur de dire c'est sûr que Dieu les bénit parce que tchèque j'ai des bénédictions même les apôtres pensaient ça pourquoi l'homme riche n'est pas en enfer je ne comprends pas pourquoi il est en enfer et pourquoi lui le rejet que les pharisiens quand ils passaient à côté de l'homme pauvre il pue il n'aille pas de pitié peut-être que je devrais l'aider comme sa vie est tellement misérable il mange tout en douleur il ne mange rien mais c'est juste supérieur tu penses-tu que c'est ça que Dieu veut qu'il fasse avec sa richesse les richesses les bénédictions que Dieu donne non ce n'est pas ça du tout et en même temps ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu t'en vas au ciel ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai non plus c'est que souvent quand tu es pauvre je vais te dire la grosse différence quand tu es riche tu peux acheter et avoir tout ce que tu veux imagine des choses que tu voudrais comme Xbox PS5 un nouveau BASIC plein de linge whatever que c'est que vous voudrez un nouveau char plus grosse maison si tu as assez d'argent pour acheter n'importe quoi qu'est-ce que tu vas tu vas tout apprendre ces choses-là puis tu vas te rassaisir toi-même tu penses-tu que tu vas aller à Dieu pour ces choses-là ben non pourquoi aller à Dieu je peux l'acheter moi-même pourquoi prier pourquoi demander à Dieu pour mon père quand je peux aller l'acheter ça c'est pour de vrai ça c'est plus deep ok dans le sens que pourquoi tu irais à Dieu si je peux le faire moi-même puis c'est ça le gros problème avec la richesse c'est que le plus de richesse que tu as le plus que tu as de tendance de dépendre de toi je vais donner un exemple quand tu ne faisais pas d'argent quand vous êtes jeune je suis sûr que vous faites un peu d'argent ici en bas j'ai déjà parlé de ça mais si tu fais quand tu ne faisais pas d'argent qu'est-ce que tu faisais à tes parents tu leur demandais s'il te plaît tu peux-tu m'acheter ceci tu demandais à ton père parce que tu n'avais pas les moyens tu n'avais aucune autre façon d'avoir les choses que tu voulais tu demandais à tes parents tu dépendais de complément tu dépenses quand même de complément de tes parents plus ou moins mais je suis sûr que tu as un peu de chance que si tu as le goût d'acheter de la gomme tu peux aller l'acheter au moins que c'est tellement loin que tu ne peux même pas marcher puis tu as besoin de demander un lift mais quand même tu as un peu plus d'impondance imagine quelqu'un qui a tout l'argent du monde puis avec tout l'argent du monde ça fait juste sortir en lui le fait qu'il n'a pas besoin de Dieu puis il s'en fout carrément de tous les autres qui n'ont rien qui pourraient bénéficier tu pourrais être une bénédiction pour eux puis ils ne le font pas en même temps les pauvres à cause qu'ils n'ont rien souvent ils sont plus poussés à dépendre de Dieu parce qu'ils n'ont rien ils n'ont pas de moyens de le faire tu penses-tu que Lazare avait un moyen d'aller acheter de la bouffe? non il était plein de lucelle il ne pouvait même pas travailler pour rien faire demande à Dieu Dieu please j'espère que l'homme riche ne va plus te chier de la bouffe j'espère que les chiens ne vont pas tout le manger puis je vais être capable de l'en voir il n'y a pas d'autre moyen il faut qu'il demande puis c'est ça l'affaire il faut que tu fais attention à les richesses que t'aides parce que ça peut devenir un obstacle dans ta vie puis je te le dis maintenant parce que plus que tu vas grandir plus que l'argent va avoir de la place plus que tu vas en avoir plus que tu vas penser vraiment que tu as du power alright je peux acheter je m'appelle la première fois que j'ai acheté un Gamecube avec mon propre argent man c'était mon je travaillais au McDonald's puis tout mon argent puis j'avais pas besoin de mes parents j'ai juste allé acheter un Gamecube moi-même t'es pas de moi-même tu ne demandes plus rien tu ne veux pas dépendre de rien tu veux dépendre de toi mais c'est en étant en ailleurs rien que tu demandes à Dieu puis tu sais le pire le salut être sauvé ça vient de Dieu être même capable de te repentir tu demandes à Dieu qui t'aide à te repentir c'est Dieu qui donne ça c'est Dieu qui donne la foi c'est Dieu qui donne cette habilité de te repentir puis repent-toi demande à Dieu même si t'es comme si t'as de la misère je sais pas j'aime les choses demande à Dieu de t'aider à te repentir Dieu s'il te plaît aide-moi donne-moi un cœur qui se repent donne-moi un cœur qui aime plus toi que les choses puis c'est un peu ça le but de l'histoire que c'est pas l'argent qui est maudit si on veut c'est pas la pauvreté qui sauve mais c'est la foi la repentance qu'est-ce que Dieu donne dans la personne que Dieu les sauve fait que tu peux avoir un homme pauvre qui aïe Dieu tu peux aussi avoir un homme riche qui aide le monde mais en général quand t'es vraiment riche tu deviens plus égouste quand t'es vraiment pauvre t'apprends à dépendre sur les autres parce que t'as rien d'autre prions Seigneur merci pour cette journée merci pour cette histoire de l'homme riche en enfer qui supplie de pas d'avoir un peu de rafraîchissement Seigneur on te prie que je te prie que tu sauves tous ceux qui entend ça que tu lui donnes un corps de répentance que tu les emmènes peu importe pour qu'ils te connaissent et qu'ils sachent que c'est pas les richesses de ce monde qui veut dire que Dieu t'a béni et que Dieu t'aime plus à cause de ça au contraire c'est un test de voir qu'est-ce que tu as qu'ils vont faire je te prie de m'aider aussi Seigneur j'ai jamais laissé l'argent me contrôler mais que tu me le contrôles donc Jésus je te prie Amen Bonne semaine